Mesdames et messieurs, c'est maintenant l'heure du rundown. J'aimerais que vous fassiez un maximum de répression pour votre animateur, JESSE FUSH! OUAIS! C'est l'heure du rundown! YES! YES 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 YES! C'est l'heure du rundown! YES 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 YES! Bonjour mesdames et messieurs, je suis Jess Fush et je suis accompagné de mon ergonomique Carl. Salut Carl! Bonjour Jess Fush! Comment ça va? Ça va correct. Ça va mieux? Mieux? Parfait. Tout le monde dans les commentaires, Carl, je sais que c'est rendu votre préféré. Alors, je m'empresse de le présenter et de vous parler de lui. Moi, je le vois à tous les jours. C'est mon collègue préféré, mon chouchou. Mais dans les commentaires, vous pouvez envoyer de l'amour à Carl. Lui dire pourquoi vous l'aimez, c'est quoi les phrases que vous trouvez qui sont drôles quand il parle, qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce que vous aimez. Si tu sais pas c'est quoi le rundown, le rundown, on va passer une demi-heure ensemble, on va parler de notre maison de disques, on va te parler de musique, de punk rock, on va te parler de plein d'affaires que normalement, t'as pas accès à une maison de disques, comment ça marche. Fait que si t'es un band en plus, pis t'es comme, je sais pas comment faire pour comprendre ça marche comme les maisons de disques, abonne-toi à notre rundown. Pis là, tu vas tout savoir. On fait ça toutes les deux semaines. Aujourd'hui, c'est un rundown pour Slam Disque. Parce qu'on a deux divisions. Pis on commence tout le temps avec les échecs. Cette semaine, ça commence fort. Très fort. On a un employé ici, là, qui s'appelle Thomas. Ok? Et Thomas avait la mission d'envoyer des communiqués de presse pour parler, de faire parler de notre compilation Zoo avant les Fêtes. Et puis, il y a un article qui est sorti dans un média XY, là, je peux pas te nommer c'est quoi le média, mais l'article est sorti avec, comme en tête, une photo de Thomas. Sa meilleure photo, en plus. Fait que là, ça fait 15 secondes que le rundown est commencé. Pis déjà, on est en train de rire de Thomas. Pis beaucoup à part de ça. C'était important, cette semaine, de commencer fort. C'est malade. C'est malade. C'est pas une photo de la pochette de Zoo, là, en entente de l'article qui parle de Zoo. Thomas! Pis nous, on tombe là-dessus par hasard. Thomas, il est pas au courant de rien. On est comme, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un article sur Internet à propos de Zoo? Parce que c'est la photo de Thomas pendant un tournage qu'on a faite Mopicale pour Frank Cousteau. C'est comme Thomas qui a l'air un petit peu d'haïr tout, là. C'est ça. L'image qui va avec la compilation Zoo 8. Allez écoutez Zoo, la gang. Voici Thomas. Voici un de nos employés. Toute notre commercialisation. Toute notre commercialisation est complètement ratée. Toute notre commercialisation est complètement ratée. là. Voici notre commercialisation. Pis ce qui ressort, c'est une photo d'un employé. Qui représente rien qui a rapport avec les bands. Ni la pochette, ni le concept. C'est un article à propos de la personne qui a envoyé le communiqué de presse. La personne qui a envoyé l'email. Qui a envoyé l'email, telle personne va mettre sa photo. Attends moi. Imagine si tous les communiqués de presse de tous les bands, tout le temps, quand c'est le temps de sortir le nouvel album de Carquois, c'était genre la photo de Marie-Christine quelque chose qui a envoyé. Selon Marie-Christine du label Simon Records, Carquois sort un album. Une photo de Marie-Christine. Ça, ça a commencé vraiment notre semaine fort. Je vais vous donner un autre contexte encore comme next level. C'est que, à un moment donné, quand il y a quelqu'un qui se rend compte de ça au bureau, pis que là, ça se partage dans la conversation du bureau, pis que tout le monde éclate, là. Et là, il y a eu comme une heure et demie de perte officielle d'efficacité dans l'entreprise. Moi, je vais envoyer une facture à cette journaliste-là. Il me disait, ça c'est combien tu me dois pour avoir déconcentré tout mon staff pendant une heure et demie. Aïe aïe. Il y a plus rien de bon qui s'est fait après ça. Non, non, non. C'est arrivé. On a vu ça hier à 3h30, je pense. Moi, j'ai commencé à travailler à 5h, je pense. J'ai eu le temps de faire 4-5 memes. Rire 6 fois. Arrêter de rire. Continuer à rire. Là, il y a un bout où il y a quelqu'un qui est allé faire imprimer ça. On l'imprimait. Tu sais, maintenant, dans la cuisine, à côté de nos posters de Groovy, pis de Chopsoumi, pis les posters des bands, là, il y a un cadre. Elle est comme Kate Price avec la photo de Thomas dedans. Ça nous a même coûté de l'argent pour faire un cadre. Oui. On a gaspillé de l'angle, pour ça. On a gaspillé de l'angle, du temps, de l'énergie, tout. Ça a pris deux personnes à installer le cadre. Sima pis Rose. Pis moi, quelqu'un qui a du support derrière eux autres. Ça a coûté cher un lundi, là. C'est un lundi coûteux. Oui. Le rundown, ça sert exactement à ça. Les échecs, c'est important. Là, maintenant, de ce temps-là, t'as des coachs de vie, là, sur Internet, là, qui te parlent de toutes sortes d'affaires, là, pis tout, là. Il y en a beaucoup, là, qui parlent de comment se tromper, c'est important. Moi, là, ça fait 20 ans que je suis complètement convaincu que c'est en se trompant qu'on apprend. Ce label est un échec, c'est le nom du rundown, c'est pas pour rien. Ça, c'est un apprentissage. Ça, c'est un apprentissage. Quand t'envoies, tu sais, ton communiqué de presse, pis ton contact que t'as avec ton journaliste, de quelle façon tu peux t'assurer que ça, ça arrive pas? Mais bref, c'est pas grave, là. C'est pas comme si c'était le journal de Montréal qui faisait ce genre d'erreur, là. C'est pas grave, pis personne s'en est rendu compte avant, aujourd'hui, là. Fait que c'est pas bien grave, là. J'aimerais dire qu'aussi, un deuxième affaire drôle dans cet article-là, à la fin, tu penses que le lien d'aller écouter Zou, c'est quoi? Le lien YouTube, le lien Spotify, à part de musique. Non. Le lien Dropbox. Va downloader les Waves pis les MP3. Download ça sur ton desktop, pis écoute la compilation. C'est vrai ça. C'était le next level. Il y a 10 crises dans l'article. Ça partage le lien Dropbox, de notre Dropbox, pour télécharger nos tunes. C'est bon, là. C'est tellement bon. Tout est bon dans cette histoire-là. Asti que c'est hot. Mais bon, bref. C'est ça. Après ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on écrit à la personne. On était comme, peux-tu changer la photo de Thomas, s'il te plaît? Pis ça a été changé immédiatement. Donc, voilà. Vous ne pouvez plus constater ça. Mais nous, on l'a encadré. On l'a imprimé avant que ça disparaisse de l'Internet. Alors, voilà. C'est ça. Un échec, c'est ça. C'est tout le temps une façon d'apprendre son métier. Donc, quand tu envoies, tu sais, l'information par rapport à la sortie d'un album, tu ne peux pas juste envoyer ça dans l'air. Pis c'est sympa. C'est qu'éventuellement, il y a des suivis à faire. Comment que ça va ressortir? Apprendre c'est qui les journalistes? De quelle façon ils vont publier? Quels sont les médias? Le problème, c'est qu'il y a bien du monde qui font ça. C'est-à-dire que c'est une grande genre de newsletter avec des e-mails. Pis t'envoies, là, ton information. Pis tu ne vérifies pas, après, ça s'est rendu où? Comment? Publier comment? Alors, voilà. Si tu es un ban indépendant, tu veux savoir comment faire tes shit. Il faut que ça soit des suivis. C'est la vie. Mais voilà. On a d'autres très, très bons échecs cette semaine. Je vais commencer à parler de Cima. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Non, mon gars. Quoi? On est des boulies. Je veux dire, on se venge sur Cima qui était une boulie elle-même à l'époque. Mais genre, ça, elle paye cher. Elle paye cher pour avoir été elle-même dans les premières années de ce label-là. Cima, c'est notre représentante. Elle est partout maintenant dans l'industrie. C'est elle qui va aux événements pro. C'est elle qui fait du booking avec les gens qu'elle rencontre en personne. Elle va voir les gens pour vendre les chansons à des directeurs musicaux pour des films, placer des tunes dans des jeux vidéo, des trucs comme ça. Bon, bref. Mais Cima, on l'adore, là. C'est notre bubbly... C'est notre bubbly personne, là, du Limbon. Elle est partout. Tout le monde la connaît. Tout le monde connaît bien plus Cima que même moi ou Karl, là, des fois, là. Il a fait faire le Vox Punk parce qu'il y a plusieurs de nos employés qui font le Vox Punk. Charles l'a déjà fait dans le passé. Là, on a Cima qui le fait. Et on a comme constaté que Cima, elle crie. Elle hurle. Elle hurle dans les vidéos. Elle est là. Elle se trape. Elle fait un mobile qui fait des tunes, est-ce-tu? C'est ça. Dans le Vox Punk, quand elle parle au monde, elle crie. On va vous montrer un exemple. Aujourd'hui, le Vox Punk, on est au Music for Cancer et nous sommes avec... Emmanuel. Catherine. Mélodie. L'Affaire. Oli. Oh, là. OK. La première question, c'est quoi le dernier album de deux... Ça suit. J'aime ça. J'aime ça. Moi, j'aime ça ce qu'on fait. Le Vox Punk, ça nous permet d'aller à la rencontre des gens dans les festivals. Souvent, on croise nos propres bands, évidemment. Puis là, on pose des questions au monde. On essaie un petit peu d'avoir un contenu qui est sur place. On veut prouver, justement, qu'on n'est pas juste un label dans des bureaux derrière des ordis, mais on est sur place. Le Vox Punk nous permet de faire ça. Mais donc, Simon, quand tu rencontres des bands, elle a cri. Fait que... Regarde ton personnage, Simon. Ça, c'est ton rôle. Moi, au début du rundown, je crie aussi. Karl, dans son projet artistique, il crie aussi. C'est correct. C'est correct. L'icône que t'as fait, il était correct. Très drôle. J'aime bien ça. Il y a un petit échec, là. Moi, je vois pas pourquoi qu'on parle de ça, mais en tout cas. J'ai un petit peu spoilé le nom de l'album de Rouge Pompier. Puis, je m'en suis pas rendu compte. Fait qu'on avait pas encore dit c'était quoi le nom de l'album de Rouge Pompier. Puis là, on a sorti un vidéoclip. Mais dans les titres, au début, moi, j'ai rajouté le nom de l'album. J'ai trouvé ben clever pour Dans le futur. Mais j'avais oublié qu'on avait pas encore dit c'était quoi le nom de l'album. D'accord? Si tu veux savoir c'est quoi le nom de l'album de Rouge Pompier, on va voir le vidéoclip. C'était une stratégie, Karl. C'était du marketing. C'était du marketing. 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 Puis là, il y avait une histoire avec Lionel Groove. Ça, c'était quand même pas pire. Dans le sens où là, il y avait comme un show. Je pense que c'était un show qui était booké avec Sam. Attends une minute. Laisse-moi me rappeler le contexte de... Où est-ce que Org... Comment Org a... Rappelle-moi donc ça, Karl. Comment Org a répondu ça s'il te plaît. C'est le clip qu'il joue derrière toi en ce moment. Dans le salon. Ah oui. Celui-là ici. Oui, oui. C'est ça, t'as raison. C'est ça. On a fait un teaser. Oui. Puis Org a écrit un commentaire... Parce qu'il est dans un band avec Sam qui s'appelle Lionel Groove. Org a écrit, même si sans Lionel, ça groove. Puis nous, ça nous a fait rire. Parce qu'on a commencé à faire une liste en utilisant la même structure de phrase. Oui. Comme par exemple... Même sans glasses, c'est tic. Oui. Même sans hard work, ça groove. Oui. Même sans pompier, ça rouge. Même sans plot, ça a couteau. C'est ça. C'est ça. Org, il fait plusieurs podcasts de ce temps-là. Il fait de la tournée des affaires. C'est le genre de gars que quand tu vas le voir dans une entrevue avec quelqu'un, ils vont parler de musique, tu peux apprendre plein plein d'affaires. Il fait ça, ça fait 30 ans. La musique, des shows, des affaires, il a des connaissances à l'infini. Puis il est self-aware des fois aussi qu'il se rend compte comme il y a une nouvelle génération, il y a des affaires. Ça fait que souvent, il va se juger vis-à-vis genre le reste de ce qui se fait, etc. Mais il arrive tout le temps avec des bonnes lignes. Puis je pense que qu'est-ce qui fait que Org a eu du succès dans la vie? Il arrive avec des bonnes lignes. Il est arrivé avec, même sans Lionel, ça groove. Puis moi, je pense que c'est ce genre d'artiste-là avec qui tu veux travailler. C'est ceux qui vont pitcher des idées et qui n'auront pas peur de lancer ces affaires. Moi, travailler avec des artistes qui veulent travailler juste en sécurité, faire aucun move, puis juste être sûr que personne ne va jamais les juger, ça mènera pas bébé, oui. Alors voilà, ça c'était un peu les échecs de la semaine. Reste avec moi plus tard, on va finir le rundown avec un vidéoclip. Puis là, on va te parler des bandes de slam, puis on va te raconter des histoires. Ça marche? Groovy & Vark, qui sont en show le 16 février à Témiscouata-sur-le-Lac. Aujourd'hui, tout le sujet à propos du spectacle de Groovy, c'est pas à propos de Il y a un show de Groovy. Non. C'est pas à propos de Rouge Pompier va faire la première partie de Groovy à Témiscouata. Non. C'est pas à propos de Témiscouata-sur-le-Lac, c'est où? Non. C'est le poster. Il faut que j'ai le plus gros, là, c'est le gars. Le poster du show. C'est comme ça. Tendrui. Tendrui. Gans. 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 Il s'écrit. Pour la maison des jeunes, l'entre-deux, 16 février 2024, à la salle Témiscouata de Témiscouata-sur-le-Lac, 19h30. Il ronde même avec le... C'est quoi? C'est un vénil, là, en arrière? Je pense qu'il y a un mi. Est-ce qu'en arrière du vénil, il y a l'effet Photoshop, là, que tu peux faire? Twirl, là, ils appellent ça twirl chrome, là, je sais pas trop, là. Tu sais, la texture qu'il y a derrière, c'est quoi? Ça a l'air d'être une texture genre chromée, mais avec le genre de film Photoshop par default twirl, let's go, là. C'est ça, hein? Ouais. C'est ça. Puis après ça, ils ont rajouté les bâtards en première partie. Fait que là, ils ont pas rajouté le logo des bâtards, ils ont rajouté comme un poster, les bâtards, je sais pas comment expliquer ça. C'est pas juste le nom du band, c'est le poster au complet, fait que le nom du band, il est gros de même. C'est le poster par-dessus, là. C'est bon, là. Des fois, je me trouve poche. C'est ça, c'est ça que tu disais, c'est que toi, si tu voulais faire ça, tu serais pas capable. Mais des fois, je fais des affaires, je me semble que c'est laid. C'est pas laid, car. Ça, ça existe. Pis, le plus surprenant, là, c'est quand tu gagges que ce show-là, ça va être balade, qu'il va y avoir plein de monde. Ça va être un est, ce petit show. C'est ça. C'est vrai, comme le meme, là, de, t'en as un petit nerd qui arrive sur la scène, pis d'ici jamais dans le band Metalcore, c'est lui qui arrive sur la scène, prépare-toi à te faire détruire. Ouais, exactement ça. Je suis allé sur l'event, j'ai cherché ça, pis il y a genre 300 tendings, là. C'est ça, là. Alors, finalement, c'est pas grave, ton poster. Non. Pas grave. Ça aussi, c'est un bel apprentissage. Fais des bonnes toutnes. Regarde comment c'est écrit rouge-pompier. Le texte, là, le font. Il y a juste les bâtards qui ont leur propre logo. C'est bon, là. Groovy pis rouge-pompier, pas de logo. Pas de logo. Ils l'ont écrit avec le font, là. C'est 11 par partie, cette affaire-là, fait que, genre, c'est un poster, là. Il va être imprimé dans la salle, pis tout, là. Si tu en rapporte un. T'en rapporte une couple, là, s'il te plaît. C'est écœurant, ça. Alors ça, il y a un gros... Derrière, il cite, là. Ça va être beau, là. Regarde, en bas, il y a un gros carré blanc pour écrire les informations. Pour information, téléphone, contact, Facebook, événements. Le meilleur vote, hein? C'est aussi que t'as beaucoup de place pour les logos. Plein, plein de places en-dessous. Les petits, petits, petits logos. Oh, mais... Ha, 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 ha! Mais tu sais ce que l'affaire, c'est que si ce qu'il voulait faire, c'était imprimer le poster, pis laisser un espace en bas pour écrire à la main quelque chose, je comprendrais, parce qu'il y a des artistes qui font ça, ils font un poster générique, pis ils vont l'envoyer à plein de salles. La salle, elle peut écrire dans l'espace en bas les informations de ce show, là. Fait que t'envoies ton poster à Québec, les informations en bas sont différentes de l'information pour Saguenay. Fait que donc le poster serait un poster générique, pis en bas, il y aurait de l'espace. Là, ils ont fait ça, mais c'est un show. C'est bon. Qu'est-ce que c'est bon? C'est hot, là! Qu'est-ce que c'est hot! Toi, t'es bon, tu sais, dans cette posture-là. Le vénil pis le chrome à l'arrière. Qu'est-ce que c'est hot, là. Pis le pire, c'est qu'ils sont super gentils, ceux qui ont booké ce show-là, là. J'suis sûr. Des amours, là. Ils sont écœurants. Tu sais, je leur ai parlé, là. Qu'est-ce que c'est hot! C'est pas chaud que t'aies reporté, ça? Oui, ça a été ça. Il y a une alerte en barouette. Non, excusez. T'es en barouette, c'est pas que... Excusez, on fait un podcast! Mais non, mais non, c'est ça, là. C'est un show qui a été reporté, justement, qui était supposé avoir lieu l'automne passé. Pis, euh... Chris, c'est écrit dans une étoile dans le coin. Je l'avais pas vu encore. C'est écrit BARRE SUR PLACE! BARRE SUR PLACE! Dans l'étoile, là! Toi, t'es bon! Chaque pixel est bon. Plus tu la regardes, plus tu remarques des affaires. C'est ça! C'est genre, c'est comme une boîte de céréales avec, euh... C'est ça! Des détails des... Des jeux en arrière, là. Ha! C'est bon! J'adore ça! En tout cas, très très, très très fier de ça. Je préfère faire des shows avec Groovy, dans des contextes avec des posters de même, qu'il y a n'importe quoi qui se veut être cool, mais qu'en réalité, tu sais, des fois la coolness, hein, ça se mesure pas en structure graphique. Mais bon, c'est vrai que si on voulait réussir à faire un poster comme ça, on réussirait pas. C'est pas capable. On voudrait pas. On voudrait pas. Volontairement. En tout cas, c'est pas à vous. Ce show-là a lieu bientôt, dans une semaine ou deux. Les Bâtards, c'est un band, comment je vais dire ça, du coin de... Bas-Saint-Laurent. Bas-Saint-Laurent. Les Bâtards, ils vont sortir un album bientôt. Je les connais pas beaucoup, je les connais un peu. Je parle avec un des membres sur Internet, des fois. Mais c'est ça, c'est un band qui travaille fort. J'ai envie de parler de ça, Carl. OK. J'en parlais avec Alex. Il y a des bands qu'ils travaillent tellement fort, qu'ils ont plein, plein d'opportunités, que plein de bands connues n'ont pas, parce qu'ils travaillent pas fort. Je m'explique. Je peux te nommer beaucoup, beaucoup de bands qui ont plein, plein de festivals, qui sont en première partie de plein de bands connues, pis que genre, ils ont plein de choses à annoncer. Ils font genre 15, 20 shows par année, mais des bons shows, là. Pis que, quand tu les écoutes, tu te dis, comment ça qu'ils ont autant d'opportunités? Comme c'est pas des bands qui sonnent nécessairement comme un gros band, t'sais. Pis des fois, t'es comme... Des fois, ça prend juste quelqu'un de crinqué dans le band, t'sais. Pis moi, ça me fait penser à moi avant Slendisque. C'était pas bien fort extérieur. Une crise qu'on avait des opportunités, j'étais partout, t'sais. J'étais vraiment, vraiment crinqué. Mais je travaillais bien plus sur les opportunités comme ça que les tunes. Fait que le band était pas bon, fait qu'il y avait comme pas de suite après, t'sais. Mais c'est que je réussissais vraiment à placer le band. C'était fou. Et quand je les vois, ces bands-là, comme... C'était pas supposé d'avoir une première partie. C'était supposé être juste Rouge-Pompier pis Groovy. Pis même Groovy savait pas qu'il y avait une première partie. Mais les gars, ils ont appelé le promoteur. Pis ils étaient comme, on veut jouer en première partie de Groovy pis Rouge-Pompier. Le promoteur a dit, OK. Ben oui. That's it. That's it. Easy shit. Faut leur donner. Les bâtards, c'est ça, là. J'ai parlé de ça avec Charles récemment, là, un band de métal qui s'appelait Potion 13. Ça, c'est bon. Mais genre, ça, c'est un band qui a ouvert pour comme un million de bands, là. Genre, ils ont ouvert pour Halloween, là. Genre, un gros band de métal, t'sais, une 80 de Power Metal, mais ils ont ouvert pour ça. Je sais de qui tu parles. Oui. Je connais les gens qui ont fait la terre pis tout, là. Mais c'est ça. Charles, il va dire, c'est du monde extrêmement gentil, là. C'est ça. T'as pas goût de les dire non. Non. Même si leur band est comme... Non, c'est ça, Potion 13, c'est connu. En Ontario aussi, en Ontario francophone, très connu. Les gens qui sont dans ce band-là, super cool. Vraiment smart. Travaillent super fort. Ben là, j'ai le droit de le dire, là, mais c'est pas bon. T'sais, c'est pas un bon band. Non. Mais ils sont super fins. Mettons, moi, j'aime pas ça. Moi, j'ai dit, c'est pas bon. Ça se peut que le monde aime ça. Moi, j'aime pas ça. Mais oui, t'as raison. Potion 13, c'est tout le temps dans des estides d'opportunités incroyables, là. C'est juste du monde qui savent s'organiser, s'installer, pis ils savent... Ils se placent. C'est très, très rare. Faut célébrer ça, quand même. Il y a encore de la place pour du monde qui travaille fort. C'est pas juste, t'es-tu cool, t'as des spots. Parce que je te dirais que dans l'industrie, des fois, là, c'est-tu qu'il y a du monde qui se flatte de booker des bands cool, mais que le monde est méprisant, là. Tout le monde, ils font chier, là. C'est du monde parfum, là. Pis là, ils ont plein d'opportunités, pis t'es comme... Ça, c'est lourd. Fait que je préfère travailler avec les bâtards que de travailler avec des bandes parfum. Fait que c'est ça. Euh, voilà. Alors, vous êtes tous les bienvenus à ce spectacle-là. C'est quand même loin. C'est à Montréal, mais c'est pas très loin. C'est à Rivière-du-Loup. Voilà. Alors, on a fait un long, long segment sur ça. Mais c'était important. Ça nous a permis de nous amener vers les bâtards. Euh, il y a un autre affaire que je voulais conter. Une petite parenthèse rapide, Carl. Oui. Moi, les bâtards m'avaient envoyé leur toune. Pis là, je savais que le chose en est. Pis là, j'étais comme, faut que j'écoute ça. Pis là, j'avais mon téléphone en Bluetooth avec mon auto. Pis là, je passe-play. Pis je suis sur le lien que les gars m'ont envoyé. Pis je suis sûr que ce que j'écoute, c'est eux. Fait que ce qui part, dans ma tête, je me dis ça, c'est les bâtards. Là, ça se tape. Pis je suis comme, ouais, le son est malade. C'est autre. Pis pendant 30-40 secondes, je suis comme, ils n'ont bien pas caché que les bâtards étaient rendus tête de main, tu sais. Pis ils ont exactement chanté avec un accent d'Angleterre. Pis je suis comme, hein? Ils chantent en anglais avec un accent d'Angleterre? Moi, je suis sûr que j'ai plaisir sur leurs liens à eux autres, là. Pis c'est ça que j'écoute. C'était du Entush qui arrive. Pis moi, j'étais comme, t'as vraiment que les bâtards, c'est... C'est drette en esti. Ben non, c'était pas du tout les bâtards. Je trouvais qu'il y avait un esti de bon son snare. J'étais gêné. Ben non, c'est ça. J'ai juste pas cliqué sur le bon lien. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais en tout cas. Bref. OK. Il va y avoir des shows pour Govie cet été, guys, là. Faites-vous-en pas. Là, c'est pas... Il y a pas juste ce show-là à Temiskwatta. Là, si vous n'habitez pas dans le coin, il va y avoir d'autres opportunités. OK. Après ça, on a du rouge pompier. Bon, il s'est passé pas mal d'affaires. Si jamais tu veux avoir des détails comme ça, là, on a un Discord maintenant. On va te mettre le lien dans la description. Cette semaine, ça a été une grosse semaine Discord. Parce que c'est une plateforme qui nous rappelle comment ça se passait un peu à l'époque. Les gens, ils se parlaient dans des forums de discussion, des affaires comme ça. Bon, Discord, c'est un peu comme la suite de ça. Ce qui est le fun de Discord, c'est qu'il faut pas que tu payes pour que le monde voit les messages. C'est pas comme les algorithmes de Facebook qui sont comme maintenant que tu as eu toute ta communauté. Si tu veux les rejoindre, il faut que tu payes. Ce qui est le fun avec Discord, c'est que c'est complètement libre. C'est démocratique. Les bandes peuvent poster des affaires. Toi, si tu aimes ça, tu vas sur la plateforme. En tout cas, j'ai trouvé ça malade de ramener ça. On a à peu près 150 abonnés sur le Discord du label. Puis, sur les sections de rouge pompier, il s'est passé beaucoup d'affaires. Même chose pour le Patreon. Mais, on a donc annoncé la sortie du videoclip. On l'a éventuellement sorti. Après ça, on a parlé de ce qui va s'en venir après le videoclip. Il y a un podcast qui vient de sortir avec Ripé où moi et Alexandre, on parle avec Ripé de genre toute notre collaboration des dix dernières années. Puis, à la fin du podcast, on spoil une nouvelle toune. Si jamais tu es intéressé à savoir ça va être quoi la prochaine toune de Rouge Pompier, tu peux aller voir le podcast de Ripé. On va te mettre les liens dans la description. On va t'envoyer vers ça. Puis, tu peux écouter notre entrevue avec eux autres. Tu vois, il y a plein de choses de fun à apprendre. C'est super intéressant. Fait que, pour Rouge Pompier, sortie du videoclip de vendredi, ça, ça a été la grosse affaire. Le deuxième single va sortir le 15 février, mais il est déjà spoilé dans le podcast de Ripé. Il va avoir un clip qui est déjà tourné, qui va sortir pour cette chanson-là. Et puis, on va dévoiler aussi le nom de l'album, qui est comme un peu déjà dévoilé si tu vas voir le clip. Mais écoute, à un moment donné, on va l'annoncer. On va parler un petit peu de ça. Ivar, Karl, est-ce que tu comprends ou est-ce que tu étais un peu au courant de notre concept de deluxe qu'on faisait pour nos albums? Tu parles en général ou celui-là? Oui, pour Rouge Pompier. Ben oui. En général. Oui. Peux-tu m'expliquer selon toi, c'est quoi un deluxe pour Rouge Pompier? C'est un projet qui finit jamais. Oui. Effectivement? Genre un vinyle de couleur, je pense, avec une pochette le fun. Oui. Qui vient avec plein de goodies. Oui. C'est ça. On a un concept avec Rouge Pompier. Karl, c'est un très bon consommateur de toutes les options de deluxe, mettons, de Ghost. Ils vont faire un casse-tête, une chandelle, des affaires comme ça. Fait que des versions deluxe où est-ce que les vrais, vrais fans peuvent avoir plus que juste l'album. C'est quand même commun dans l'industrie. Je pense que Aaron Maiden fait ça. Les gros, gros artistes, ils vont arriver avec des projets. Moi, je suis un grand fan de tout. J'ai mon chandail de tout. Mais mettons eux autres dans un spectacle à Montréal, tu vas avoir une affiche qui est juste pour Montréal. Ils sont numérotés de 1 à 500. Tu peux t'acheter une de ces affiches-là. Les objets comme ça, plus de collection, c'est quand même un concept. Avec Rouge Pompier, on a ça depuis le premier album. Le premier album, on vendait un package de luxe qui venait avec une cassette et un Walkman Jones de Sony Sport. Le premier album, c'était quand même malade. On avait été acheter plein, plein, plein de Walkman Jones qu'on avait testé. Ça, c'était le premier album. Le deuxième album, on a fait un deluxe où est-ce que tu ouvrais comme le Gatefold du Vinyl et tu avais 4 CD plus un DVD dans la portion à gauche, le Vinyl à droite. Il y avait un livre. C'est un concept de fou. Tu m'as fait rappeler que j'ai fait tout le monde dans la vie, un DVD. Oui, c'est vrai. C'était trop d'heures de tester cette affaire-là. Les menus. Les menus. Une époque révolue, évidemment. Pour Nef Campbell, on avait un deluxe aussi. Les delux étaient numérotés de 1 à 98. Il y en avait 100, 2, 1 pour Alex, 1 pour Alex, 1 pour moi, plus 98 pour les fans. Puis, dans le cas de Chevy Chase puis Nef Campbell, passer à travers de tout ça, il en reste 2 pour Nef Campbell en fait. Mais je veux dire, c'est un concept qui fonctionne pour une centaine de personnes qui veulent vraiment particulièrement avoir des choses précises. Et on va bientôt annoncer, Carl, quelle sera la suite de tout ce concept-là pour notre prochain album? J'ai overheard la conversation, je pense. J'ai compris. Oui. Ok, parfait. Éventuellement, j'ai hâte de savoir qu'est-ce que tu en penses. Mais on va changer un peu le concept, mais ça va exister. C'est juste que ça va être... Moi, j'aime bien utiliser le terme carte de collection. Je ne sais pas si c'est ça le terme. Il n'y a pas ça des trading cards. Mais en français, c'est carte de collection, je pense. Oui. Un peu sous la forme de... Si tu veux avoir toutes les cartes de Upper Deck de la saison 2023, c'est sûr qu'il faut que tu aimes les cartes, tu achètes des paquets, tu collectionnes, tu échanges avec le monde, celle que tu as en double, ces affaires-là et tout. Ça va être un peu dans ce concept-là. On va créer des items et on va triper avec ça. On va s'amuser en estime. Puis, on va le faire sur une longue période de temps. Fait que mettons Upper Deck de hockey. À chaque année, il y a les nouveaux rosters de joueurs et ils rajoutent des cartes. Moi, j'étais comme... Moi, j'ai des idées à l'infini, là. Moi, je vais être capable de sortir des nouveaux sets de cartes, là. Fait que ça s'en vient de si j'ai hâte. En tout cas, j'aime bien ça, avoir un band pour brainstormer des idées comme ça. Ça va marcher, là. Mais ça, j'ai bien du fun avec ça. Peut-être qu'on pourrait avoir des genres de cartes à collectionner rouge-pompier, mais avec tout notre environnement autour, incluant à toi, mettons. Des monteurs vidéo. Des cartes de Carl. Des cartes de Carl. Cette semaine, tu vas avoir un paquet de cartes. Tu vas peut-être payer Carl. Nice. Il faudra avoir une Carl dans toute notre série, là. C'est qui qui va à la poignée? Il faudra avoir plein de morceaux de cartes. Puis là, je t'assends ton Carl. Assends ton Carl. C'est que c'est hâte. Tu sais que, je sais pas si tu le savais, mais tu as ton nom sur le Deluxe de Neff Campbell. Quand tu tournes la boîte, il y a comme les crédits. Il y a ton nom. Oui, ça me comprend. Mais je sais que moi aussi, je suis dans ça de Steve's Shanks. Il n'y a pas le genre de grosse photo que tu as en bobette. Moi, je suis là, là. Ah! Oui, tu es là-dedans. C'est vrai. C'est vrai. Mais tu sais, c'est plus subtil. Dans le Deluxe, c'est vraiment la boîte. En arrière, il y a comme le crédit de la boîte. Puis toi, tu es dedans. Il me semble que j'ai dit. Oui. Je pense que oui. C'est probablement à cause du documentaire, dans le fond. Tout qui vient avec le Deluxe. Voilà. On s'est étiré, mais bon. Moi, j'aime ça parler de ça. Reste avec moi si tu as envie. Bon, là, on va parler d'une bonne nouvelle. Je vais prendre une gorgée de café. Carl, peux-tu nous expliquer c'est quoi la toune que Slater a faite? Oui. La toune de Slater et fils sur la compilation Zoo. Ils ont repris la toune de Watatato, mixée avec une toune de Offspring. Si je ne m'abuse. Puis c'est une très bonne chanson. Je pense que c'est la meilleure de l'album. Là, tu me fais parler parce que tu fais la petite mouche. Puis la toune est bonne, puis elle a embarqué dans les radios. Oui. C'est ça. C'est un très, très bon résumé. Bravo. T'as bien fait ton rôle. Tu sais, les magiciens, des fois, ils ont comme quelqu'un qui attire l'attention sur d'autres choses. Il y en a qui changent de... C'est vrai de ce qui s'est passé. Ben oui, c'est ça. Slater a rentré dans toutes les radios au Québec avec cette chanson-là. C'est écœurant. Dans les gros réseaux, là. Les gros réseaux, ils sont dans le top 100 BDS avec ça. C'est une grosse... Moi, j'ai fait une espèce de vidéo là-dessus qui a... Il y a genre des milliers de personnes qui ont vu ça. Mais j'explique toute l'histoire au complet. On mettra dans la description l'histoire, le from scratch, là. De pourquoi on en est arrivé là, puis qu'est-ce qui s'est passé. Mais un label comme nous autres, à chaque fois qu'on sort des chansons, on envoie à tous les médias les chansons avec une espèce de communiqué de presse, une explication. On les rejoint, on leur parle. On leur dit, on a ça de proposer. Mais les résultats ne sont pas tout le temps les mêmes. Ce n'est pas parce que tu as dit à quelqu'un, check, j'ai une toune, que la personne va te dire, j'aime la toune, je vais l'embarquer. Mais on le fait systématiquement pour tous nos artistes. La preuve qu'on est capable de faire ça, c'est mettons Slater et Fils, on leur donne la toune, puis tout le monde aime la toune, donc tout le monde l'embarque. Puis là, ben, c'est quoi embarquer ça? Énergie, les réseaux comme ça, c'est des gros réseaux, que d'habitude c'est tough. Il y a du monde qui pense que ça fonctionne avec des connexions. Il y a du monde qui dit, tu vas rentrer à Énergie parce que tu connais le gars d'Énergie. Ce n'est pas le cas. Parce qu'on leur donne tout le temps les tounes. Mais ça dépend du band, ça dépend de la toune. Slater et Fils, ils ont passé à travers tous les filtres, ils sont partout. Ils ont réussi quelque chose que d'autres bands ne peuvent pas réussir, dans les mêmes paramètres que tout le monde. Parce qu'ils ont eu le même budget pour TP que tout le monde, dans la même compilation, tout le monde est sur le même pied d'égalité. C'est très démocratique, c'est de la musique. Et quand tu proposes à tout le monde, voici toutes les chansons de la compilation, toutes les radios étaient comme, celle-là je l'embarque. Ça c'est vraiment une bonne leçon. Une bonne leçon de rock. Bravo à Slater et Fils qui ont réussi ce que les bands ont de la difficulté à réussir. Ça ne veut pas dire que Slater et Fils, à partir de maintenant, ils vont tous s'acheter un condo avec l'argent qu'ils vont faire avec ça. C'est pas ça. Mais pour que les bands comprennent que ce n'est pas tout d'atteindre le palmarès top 100. Cette réussite-là, ça te valide. Mais ça retombe vite. C'est un peu comme les Sherry qui ont ouvert pour Foo Fighters. C'est un bon stun. Ça marche vraiment bien. Le lendemain, il faut que tu continues. Tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas juste arrêter à « Bon, c'est bon, j'ai fait la première partie des Foo Fighters. Maintenant, c'est fini. » Même chose pour Slater et Fils. Ils réussissent à avoir une toune. Ils rentrent dans les radios. Ça va leur donner de l'attention. Tout va dépendre de les 10 prochaines années. C'est tough de se mettre dans ce contexte-là parce que tu vas te dire des fois « Ah fuck, c'est compliqué. Pourquoi je ne peux pas juste envoyer une toune et rester on top pendant 10 ans ? » C'est pas ça la musique. C'est pas ça la musique. Il faut pouvoir tout travailler. Pour Slater et Fils, ils ont réussi quelque chose que d'autres n'ont pas réussi. Maintenant, leur travail à eux autres, ça va être d'entretenir ça avec nous et de voir avec le fil des années est-ce qu'ils vont continuer d'envoyer des affaires qui vont rejoindre un public cible qui va adopter Slater comme leur band préférée. C'est sûr que ça va arriver. Il y a plein de monde qui va être comme « Tu sais quoi, Slater et Fils, mon nouveau band préf? » Il y a du monde qui va aller redécouvrir les anciennes tounes de Slater et Fils des années qui ont passé et ils vont se dire « Chris, ça a tout été bon. » C'est comme du monde qui redécouvre aujourd'hui les connards à la range. Les connards à la range, finalement, ça a toujours été bon. Oui. Je pense que Slater, c'est un peu ça. Parce que le monde va reculer en arrière et ils ne seront pas déçus des tounes de Slater. Ils ne vont pas arriver en arrière et dire qu'ils ont juste un hit et c'est un cover. Il y a du moins qu'ils vont s'attendre. C'est super bon ce band-là. Très, très hot. Voilà. On a Noé, Talbot et Alex Paquette qui ont sorti une chanson ensemble. La chanson s'appelle « Le naufrage ». Je l'ai écoutée il y a une journée parce que je l'ai partie la toune et mon Spotify était en mode « Repeat » et la toune, elle a joué six fois de suite sans que je l'arrête. C'est très bon signe. Je ne me suis pas tanné. Alors, jouer six fois de suite, j'étais comme « Bon, ça va faire. » Trois années après une première fois, juste cette année, ça a pris six fois. Je te suggère d'aller écouter cette chanson-là. Bon refrain. Bien placé. Belle prod. Ils ont travaillé ça ensemble. C'est des amis de longue date qui font de la tournée ensemble. Ils ont sorti une toune. Ils ont travaillé fort sur les médias sociaux. Ils ont fait plein de vidéos ensemble. Les deux, ils se sont autofilmés. Ils ont sorti plein plein de petites déclinaisons de cette chanson-là. Ils ont eu plein plein d'idées de marketing pour parler de leur toune. Ils ont été super bons. J'ai juste des bravois à leur faire. Je les ai trouvés super tight. J'étais comme Chris, si tout le monde travaillait comme ces deux-là, c'était plus facile. Plus facile. Nous, après ça, dans ce temps-là, on les a, les déclinaisons. On est capable d'envoyer ça au monde, travailler avec ça. On est capable de pousser ça. Le ban est créatif. Ils sont inspirés. Ça fait que là, après ça, pour le label, c'est le fun. Parce qu'il y a de quoi. Je peux vous jurer que cette semaine, j'ai été dans un meeting avec la Sodec. Il y avait plein plein de labels. Un des commentaires que les labels avaient, c'est qu'on est obligé de se transformer en compagnie créative pour les médias sociaux, pour nos artistes. Ce qu'ils ne faisaient pas avant les labels. Mais là, les labels se rendent compte que c'est important que l'artiste ait une visibilité sur Internet. La plupart de leurs artistes ne sont pas bons avec ça. À l'interne, ils n'ont pas de ressources. Ils n'ont pas de carrel pour être capable de produire à l'interne du contenu qui va permettre que l'artiste va être visible. Fait que là, ils essaient d'expliquer à Nicole Martin-Atwick pour son show du casino, il faudrait qu'elle fasse une story. Ça ne marche pas, là. Ça ne marche pas, c'est tough, là. Fait que là, c'est à l'interne qu'ils essaient de faire du contenu. Ça fait que là, c'est tough. Ils mettent beaucoup d'argent pour produire à l'externe des affaires pour leurs artistes parce qu'à l'interne, ils ne peuvent pas le faire. Ils dépensent beaucoup d'argent là-dedans et après, ils se plaignent que les streams Spotify, ce n'est pas payant. Ça ne marche pas, là. Le compte TikTok, là, de... Qu'est-ce que je nomme un artiste, là? Mettons, le compte TikTok de... Mettons, Louis-Jean Cormier. OK? Il a-tu un compte TikTok? Puis si oui, le contenu, c'est lui qui le produit lui-même. Bien, c'est le label qui doit comme penser à du contenu qu'ils doivent mettre sur TikTok pour rester hit. Hit. Sons-tu hit? On est-tu dans la gang? C'est ça. C'est toi Carl, c'était responsable de faire du contenu hip pour Louis-Jean Cormier. Pour Louis-Jean Cormier, c'est quoi? Pour Louis-Jean Cormier, c'est quoi? Oui, oui. C'est secret. Je ne pense pas que j'ai déjà joué une toune de Louis-Jean Cormier. Ah bon, c'est pas un seul nom. Ça se pourrait, là. Ou peut-être que je te ferais jouer une toune, tu ferais comme... Ah oui, ça. Ça se peut, mais comment ça... Je ne sais pas. Imagine être dans la position de l'artiste, là. Il te répond « Je ne sais pas quoi mettre sur TikTok. Qu'est-ce que je devrais mettre? » Puis toi, tu es Carl, qui connaît ça. Alors, on part de loin. Parce qu'il faut que l'artiste ait une personnalité qui ait envie de crinquer à 15. Il y a un volume de 0 à 15, là. Je vois pourquoi ça va de 0 à 15 au lieu de 0 à 10. Il y a un bouton de 0 à 15, puis c'est comme « Louis-Jean, qu'est-ce que tu es dans la vie? Montre-moi 15 ou 30 secondes de ça. Crinquer à 15 sur TikTok. Le monde, ils ont besoin... Ils ne vont pas sortir de TikTok, là. Ils ont besoin de te voir pendant 15 secondes puis de catcher ce que tu fais. Puis il est comme « je ne sais pas quoi faire. » Fait que c'est ça. On a ce problème-là avec nos propres bannes. Il y a plusieurs de nos bannes qui sont clouless de comment se mettre en valeur dans un contexte. Mais c'est nous qu'il faut qu'ils les aident avec ça. Alors, voilà. Tu parlais de quoi? Je parlais de ça. Ah, je parlais parce que Nouré Talbot et Alex Parkett étaient très bons pour faire ça. Je parlais d'Alex Parkett. Il a un band qui s'appelle « Les Frambatards ». On a tépé avec eux autres cinq chansons. Sur les cinq chansons, moi j'ai participé un petit peu comme à la pré-prod de tout ça, la prod en studio puis surtout toute la portion vocale après ça qu'on a faite ici au bureau. Très DIY. Genre entre nous autres au bureau le soir après la job. Super bonne toune. Des cinq tounes. C'est vraiment cool. Moi j'adore ça. Je trouve que les gars ont travaillé vraiment fort pour comparément à ce qu'ils faisaient avant puis ce qu'ils font aujourd'hui. Je trouve que c'est deux mondes complètement. Il y a déjà un single Monomanie qui est sorti depuis. Puis là, il y a un deuxième single qui sort pour la Saint-Valentin. Ça s'appelle Des fois j'oublie. Et puis, la toune elle a déjà embarqué sur Stingray. Ça c'est bon signe ça. Ça veut dire que si on a comme des premiers médias qui sont comme ta nouvelle toune que tu m'as envoyé là, j'haïs pas ça, je vais la mettre. Et pas like ça, on aime ça. Ça nous autres, on va pouvoir te dévoiler aussi des lyrics vidéos à propos de ça. On va donner de nouvelles. Mais les Frambathars, c'est un gros band. Elles sont genre 9-10 dans le band. ça fait dans le ska slash reggae slash musique du monde là. Tu vois ce que je veux dire? Ah, ça le dit pas. En plus, la musique du monde, on dit plus ça aujourd'hui. Je pense qu'on dit plus ça. C'est quoi donc le terme aujourd'hui qu'on dit? Il y a un nouveau terme pour ça. Je pense qu'il y avait comme, je ne me souviens pas pourquoi, mais il y a du monde qui a fait comme la musique du monde, c'est un terme vraiment pourri pour expliquer ce genre de musique-là. C'est comme la musique qui va aller chercher, mettons, des inspirations de musiques plus traditionnelles des fois, culturelles, qui vont mélanger finalement des cultures. C'est un peu ça. Mais la musique du monde, je ne me souviens pas exactement pourquoi le terme, je pense que ça ne se dit plus vraiment. On se comprend. C'est un band qui a une grande diversité culturelle. Les gens, les artistes qui jouent dans le groupe, il y a beaucoup de diversité, les influences, les affaires. Il y a toujours un petit peu de ska et de reggae dans ce qu'ils font. Ça fait que ça, c'est une façon pour moi de te donner deux ou trois termes pour que tu saches où tu en allais avec ça. Mais je te suggère beaucoup d'aller écouter ça. Les Francs Bâtards, ça fait longtemps que ça existe en plus. C'est un band qui a de l'expérience. Octoplote, ça fait longtemps qu'on t'a parlé d'Octoplote. Tu ne le savais pas, les gars d'Octoplote, c'est des adultes qui ont fondé des familles. Alors, les gars, comparativement à il y a 10 ans, ça ne fait pas juste jouer très, très fort dans des amplis très, très forts. Non. Ça change des couches. Ça change des couches. Under Rift. Under Rift. Qui sont joués dans des DI. Un DI, c'est quand tu prends ta guitare directe avec l'ordi, mettons, et qu'il n'est pas dans un ampli. Puis le drum, Larry, il joue avec un drum électronique. Oui. Ça fait que là, c'est Octoplote, l'inverse de ce que c'était quand ça a commencé. Avant, c'était 600 amplis, puis un drum, puis le volume à 1 million. Puis là, pour écrire des chansons, Octoplote, c'est volume à zéro. Il y avait un band à l'époque qui s'appelait «Le volume est au maximum ». Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Non. Ça n'a pas duré très, très longtemps. Début des années 2000. Je me demande pourquoi. Le band s'appelait «Le volume est au maximum ». Octoplote, c'est plutôt «Le volume est pas mal à zéro ». Le volume est à peu près à 1 sur 10. Pas que ça sonne à 1 sur 10, mais c'est que si ton enfant a 3 mois et qu'il fait sa sieste, il est mieux de ne pas mettre ton ampli Sound City à 10. Ça ne marchera pas. Mais je pense que ça les force à écrire des chansons différentes. Moi, j'imagine, j'imagine. Puis ça, créativement, c'est le fun. Il est très rare d'entendre le méthode Octoplote. Quand tu prends un band et que tu le mets dans une zone avec des barrières, tu leur donne un espèce de contexte. Ça, c'est ton maximum. Des fois, le band est plus créatif que quand tu lui dis «Fais ce que tu veux ». C'est sûr. «Vous avez le droit de faire ce que vous voulez. » Là, ils vont essayer de se sécuriser dans les affaires. Si tu leur dis «Faut que tu fasses un album dans le silence. » Moi, j'ai entendu des petites affaires, puis j'étais comme «Yo, ça sonne big. » Ça ne sonne pas comme un band trigger, comme les bands de métal. Ce n'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que les gars, ils fonctionnent quand même de faire des riffs qui sonnent vraiment tight. Mais quand ils les ont écrits, ce n'était pas des amplis à lampe qui étaient dans le prêtre. Voilà. Ça, c'est un très bon signe. Ils vont avoir des shows. 6 avril, ils vont faire partie du «Aprilis Fest » à Montréal, puis ils vont être au Vieux Palais de l'Assomption le 27 avril. Donc, il y a deux shows d'annoncés pour Octoplot. Sûrement tester des nouvelles tounes. Là, je pense que si tu t'ennuies d'Octoplot, avec des nouvelles tounes d'Octoplot, c'est très, très intriguant. Même nous, on n'a pas trop entendu ce qu'ils sont. Non. C'est un peu une confiance avec, je pense. Ils ont fait le Delta. Après, ils ont fait toutes les autres. Ils ont fait le Delta. Ils peuvent-tu vraiment arriver avec de la marge? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ça, c'est de la pression par exemple. Je vais leur envoyer le rundown. Ils vont peut-être faire comme ça. Essayer de hopper le Delta. Pas game. Pas game de faire mieux. Moi et Alex, on parle avec Octoplot souvent dans une conversation qui s'appelle Malamute parce qu'on a comme une espèce de band qui s'appelle… Ben. C'est une fois aux quatre ans, cette band-là. Une toune. Une toune, tu sais. En tout cas… Vous avez jamé. C'est ça que c'est barré. C'est ça. On a jamé une fois et on a sorti une toune et on a appelé ça Malamute. Ça compte. Ça compte. Ça compte. Bref, on a une conversation qui s'appelle Malamute. On s'en va des informations. Eux autres nous ont répondu pour Rouge Pompier pour, mettons, single. Là, ils ont écouté le nouvel album de Rouge Pompier. Ils nous ont donné des commentaires. Puis nous, écoute, l'opinion d'Octoplot, ça compte en tabarouette. On ne voudrait jamais décevoir les gars d'Octoplot. Puis après-ci, ils vont avoir l'inverse aussi. Les gars vont nous envoyer leur toune. On va entendre ça. On a bien hâte de jouer avec eux autres. Ça fait très longtemps qu'on a fait des shows avec Octoplot. Il y a eu une période où on était comme là, ça va faire. On fait juste des shows ensemble. Là, on a pris chacun notre bar. Là, 4-5 ans plus tard, je pense qu'on est dû pour recommencer à faire des shows ensemble un peu. Ça va être tripant. À la sortie de leur album, je pense que ça, ça va arriver. Parlant du Aprilist Fest, il va y avoir Fucktout et autre part qui vont aussi en faire partie le 5 avril. Puis les deux bands, ensemble après-ci, vont s'en aller à Drummondville pour faire un show à l'Espace Monville. Fact! Il y a des shows pour Slamdisc. Ils s'en reviennent. Il y a des affaires. Le Rundown, c'est la meilleure façon de rester au courant de tout ça. Et dernière chose, avant d'aller en vidéoclip, j'aimerais faire un shout-out à quelqu'un que je trouve absolument pertinent maintenant dans la scène locale. Carl, je pense que tu sais qui. Sur TikTok, il y a un gars qui s'appelle Chris the Frog, que j'aimerais saluer. Chris the Frog, c'est un gars qui a une émission de radio à CKUT, je pense, qui s'appelle Sewers Pures. J'arrive pas à le dire en anglais. Sewers Pures. C'est que je suis pas bon. Si je pouvais le lire, je serais capable de te le dire. Bref, c'est un anglophone montréalais, hyper connecté avec la musique, là. Hyper connecté. Il sait tout ce qui se passe à Montréal, toutes les bands. Il est écœurant. Puis à chaque semaine, il fait une vidéo sur TikTok, puis il te donne la liste de tous les shows qu'il va avoir à Montréal pendant la semaine. Mettons, c'est le lundi. Puis là, il dit, bon, bien, ce soir, telle salle, il y a ça, telle salle, il y a ça. Mardi, il y a ça, ça, ça. Il te montre le poster du show. Il te parle des bands vite, vite. Il te dit, ça, c'est un band de New Jersey, ça, c'est un band de Montréal, etc. Puis il te donne des fois des indicatifs sur, mettons, le style de musique. Incroyable. J'aimerais faire un Charlotte complètement gratuit à ce gars-là. J'y ai parlé une fois de temps en temps. Il veut dire, en lui disant, « Man, ce que tu fais, c'est un travail de maître. » Je le trouve vraiment cool. Puis je le trouve inspirant. Puis moi, ça me donne le goût quand je fais le rundown de faire une job aussi bonne que la sienne. Alors, je lui envoie juste des salutations. Puis j'espère que vous allez vous abonner à son compte pour aller checker tout ce qui se passe. Il va souvent mentionner ou name-dropper les bands du label quand on a des choix à Montréal. Mais donc, c'est ça. Nous, on fait la même chose avec le rundown. C'est plus limité aux bands qui ont rapport avec Slendis et Healthy Breakfast. Mais lui, il le fait at large en plus avec n'importe quelle band qui a rapport. C'est incroyable son stock. Très, très cool. Puis, ça fait le tour. C'est fini. C'est fini. On se laisse avec le vidéoclip de Noé Talbot, « Sauver les meubles ». Oui. Pourquoi j'ai un blanc sur c'est quoi ce clip-là? Parce que c'est pas nous qui l'a fait. Ah. C'est une clip qui a tourné en France avec encore un gars que j'ai oublié son nom. Ah oui, avec des images de live. C'est ça. C'est un très bon clip, ça. Très bon clip, ça. Très bon clip. Ben oui. Ah, ça, c'était bon. Ça, c'était cool. Ah oui, puis on va mettre dans les descriptions. Il y a un nouveau live de Noé Talbot en France qui a été tourné. Il a fait une série de shows il y a 2-3 semaines. Il y a une de ces salles-là qui l'ont filmé. Il a fait un set de genre 1h15. Il a été filmé au complet. Il a été mis sur YouTube intégral avec des descriptions puis des times pour voir les times signatures pour les tunes. On va te mettre le lien dans la description pour que tu ailles voir ça. Là, on se laisse avec le vidéoclip. Dans deux semaines, on fait un rundown pour Hell for Breakfast avec d'autres nouvelles, d'autres échecs. Merci de vous abonner à notre chaîne. Laissez-nous des commentaires. Merci, Carl, pour ton temps. Ça fait plaisir. Mon énergie, ta bonne humeur. Mon énergie, ta bonne humeur. Deux, deux, mes qualités, là. Ceux-là, là, que tu vois, tu me vois, ben oui. Carl, énergique. Énergique. Bonne humeur. Bonne humeur. C'est ça qui est rare. C'est que moi, ma présentation de toi, c'est ton énergie puis ta bonne humeur. Moi, je la vois. À travers tout ça, genre. Et le monde, quand ils te croient, ils sont comme... Personne ne me parle. Pourquoi? C'est vrai que c'est vraiment complètement fou. La perception que le monde a de toi versus la mienne. Moi, je suis comme... Merci de ta bonne humeur. Putain. Je peux pas être plus ignoré, moi. Ton énergie, ta bonne humeur. Moi, je vais voir un show de surbo-house, je suis comme... Tout le monde de la bouche, chez Harper's et Key. Ignoré. C'est pas de bon sens. C'est pas de bon sens. C'est pas de bon sens. C'est des gens-là, ils te connaissent pas comme moi, je te connais, là. Ouais. Là, j'arrive le matin, c'est un mural, comment ça va. Je suis content de te voir. Pis quand ils ont fait le rundown ensemble, c'est pas... Même pas un peu tough, là. T'as de l'énergie, pis t'es de bonne humeur. Ah, mais je suis brûlé, après. C'est pour ça, le reste de la semaine, t'es scrap. C'est pour ça que le monde, ils te parle pas. Ils ont dit, « Mais si, il est bien bien, mais oui, il a fait une fois le rundown dans la semaine. » Moi, j'ai une heure que je peux être à 100%, là. Hé, ça, c'est le bout qu'on va voir sur Internet. L'extrait du rundown. Ça va être ce bout-là. C'est le bout que tout est con. Écoute. Il est tout donné. Ouf. J'm'en vais me coucher. On va applaudir ça chez nous, pis une petite game de Resident Evil, pis j'm'en vais me coucher, là. Merci tout le monde. Euh... OK. Bye bye. Bye la game. C'est ce qui m'fait l'plus de peine. Toute toi va s'étioler et s'fondre en une tendresse lointaine. T'emporte avec toi, ma vingtaine. Ma jeunesse, ma folie. D'un fou qui animait mes veines passées. Promesses d'une autre vie. Comme un écho douloureux. J'ai même pas pu sauver les meines. Parce que t'es parti avec. J'ai même pas pu sauver la face. Caché de mon orgueil. Dis-moi comment faire le deuil de ton visage qui s'efface. J'avais la tête tellement dure que je ne portais pas d'casque. La chute fut d'autant plus brutale quand j'ai pogné la débarque. Oh, me dis-moi pourquoi on crête autant des tonnes de détails insignifiants. Entre conquérir, je m'invertue. Mais je vois bien que je ne suis plus pour toi que tes excuses. Toi qui a encore vanté, haut et fort de mes vertus. Tu répètes à qui le veut bien. Et ton acteur. Comme un écho douloureux. J'ai même pas pu sauver les meubles. Si t'es parti avec. J'ai même pas pu sauver la face. Caché de mon orgueil. Dis-moi comment faire le deuil. Je tourne le couteau dans la plaie. Afin que ton souvenir reste encore un peu vrai. 2 3 5 1 Et